Quand il dit l'offre produit la demande, les gens de gauche tombent par terre. On revoit l'émission de l'État, on revoit l'émission du service public. Donc il a une politique économique de droite, donc il coupe l'herbe sous le pied de la droite. Qu'est-ce que vous voulez qu'elles disent ? À part lui dire, allez, il faut le faire, il faut le faire. Mais lui, il est plus malin que eux parce qu'il leur dit, mais attendez, quand un journaliste lui dit, mais quelle est la différence entre Sarkozy et vous, vous imaginez, soit moi qui pose la question, le scandale que ça aurait été un journaliste lui dit, et il répond, il dit, ah bah oui, mais Sarkozy, il parlait, il faisait rien, moi je le fais. Autrement dit, il dit aux gens de gauche, je suis pire que Sarkozy parce que je vais au bout de... Alors vous imaginez le tremblement de terre que ça fait dans la gauche. Ceci dit, la chance qu'il a pour lui, c'est qu'il a affaire à des pleutres. C'est-à-dire qu'au Parti Socialiste, vous avez, bon, trois aboyeurs de service qui couinent, mais qui ne font rien. Donc il tient tout le monde. Et il pense qu'il va arriver à se sortir d'affaires par habileté. Mais là où il ne va pas sortir d'affaires, je finis là-dessus, c'est qu'au-delà du blabla, il y a les faits. Et les gens souffrent. Et notre pays est en récession. Et la situation va s'aggraver. Voilà ce qui va se passer. Est-ce que vous avez des approches de députés ou de sénateurs socialistes depuis cette conférence de presse ? Oui, bah évidemment. Députés et sénateurs, d'ailleurs troublés par le discours de François Hollande. Combien de... Ah, ça, c'est... Si je veux que ça dure, il faut que je garantisse en certains secrets à tout le monde. Oui, il y a beaucoup de monde qui me parle, mais pas d'aujourd'hui, hein, depuis un bon moment. C'est pourquoi je suis si implacable. Parce que moi, je sais qu'il ne changera pas d'avis, il ne changera pas de posture. Et que... C'est pour ça que... C'est sur ce plateau que j'ai commencé à dire. Je ne parlais plus de PS, je parle de Sol Férinien. Tout ça n'a plus rien à voir avec... Et maintenant, vous parleriez de Parti social-démocrate ? Ça serait leur faire un bien grand honneur, parce que vous n'avez pas l'air d'être au courant. Mais la social-démocratie, on fait un rapport de force, puis on négocie, puis on fait un compromis. Là, il n'y a ni rapport de force, ni discussion, ni compromis. C'est tout pour les uns, rien pour les autres. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous lancez aujourd'hui un appel aux députés socialistes, puisqu'ils vont être consultés dans le cadre d'une motion de confiance, finalement, proposée sur le pacte de responsabilité ? Vous avez raison. Ça va être un moment politique tout à fait essentiel. Nous sommes républicains, donc on croit à tout ça. Il a sa majorité, vous pensez, aujourd'hui ? Alors, normalement, il ne devrait pas l'avoir, parce que tous ces gens ont été élus, les uns avec les autres, les fronts de gauche avec les socialistes, etc. Et normalement, personne là-dedans ne devrait voter une horreur pareille. Parce que déjà... Et beaucoup disent qu'ils vont le faire. D'autres disent qu'ils sont troublés, donc ça va travailler. Alors, j'ai deux choses à dire. Premièrement, maintenant, ça ne servirait à rien de faire des faux semblants. Donc, il faut s'appeler par ce qu'on est. Il faut créer une opposition gauche dans le pays. Il y a une opposition de droite, plus pour longtemps. Les centristes ont déjà bien frétillé du bon côté. Donc, il y a une opposition de droite. Il doit y avoir une opposition de gauche. C'est-à-dire, on doit avoir la liberté intellectuelle de dire, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je suis de gauche, je n'ai pas de droite. C'est quoi ? Une vingtaine de députés, à peu près ? Alors, il faudrait que... D'abord, ils vont tous être mis au pied du mur. Et qu'ils se disent bien qu'on ne va pas les rater. Déjà, il y en a qui ont un pédigré. Vous avez déjà dit ça dans le passé pour d'autres sujets. Oui, oui, mais vous avez dit ça. Et il ne s'est jamais rien passé. Mais là, ça va en historique presque pour vous, finalement. Écoutez, j'ai le droit d'essayer, quand même, parce que c'est la démocratie. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un bâton et on va dans la rue. Bon. Donc, il faut bien convaincre. Les députés ont été élus pas pour eux-mêmes. Ils ont été élus pour faire quelque chose. Donc, moi, je pense qu'il y a l'espace parlementaire. Alors, notre groupe, le Front de Gauche à l'Assemblée nationale et au Sénat, va évidemment voter contre la Conférence. J'espère que vous vous rendez compte tous que c'est un changement d'étape. La dernière fois qu'on nous a posé la question, les camarades se sont abstenus. Pas les députés communistes. Et là, il y aura... Si, si, mais au début, si. Là, il y aura un vote contre. Au début, on n'allait pas comme ça dire non. Le vote contre est déjà acquis, là, vous dites. Ah ben, je pense, oui. Les camarades se sont déjà exprimés. Ils vont voter contre. Mais il faut qu'on en gagne d'autres. À propos du PS... Non, mais moi, j'ai envie de dire... Alors, Mme Linnemann, à part protester, là, de temps à autre, elle va voter qu'en contre. M. Pascal Cherky, député maire du 14e arrondissement de Paris, il fait quoi ? Et les autres au Parti Vert, vous faites quoi ? M. Pourria, Amir Chahy, vous faites quoi par parler ? J'allais dire, à l'autre bout du PS, il y a un proche de Manuel Valls qui s'appelle Luc Carvounas. Ah oui, ça, c'est l'extrême droite du PS. Ah bon, carrément. Bon, lui, vous allez voir ce qu'il vous demande. Il se demande si vous n'êtes pas à l'extrême gauche. On va l'écouter. Ah bon ? Le brave PS. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Vous avez fait toute votre carrière politique, plus de 30 ans, au sein du Parti Socialiste. Aujourd'hui, vous êtes le co-président du Parti de Gauche, un parti qui a vu sa naissance chez votre ami, le maire de Limay-Brévan, qui, aux prochaines élections municipales, soutient le Parti Socialiste. À Paris, le Parti Communiste soutient Anne Hidalgo. Alors, Jean-Luc Mélenchon, votre stratégie de dérive vers l'extrême gauche, n'est-elle pas en train, tout simplement, de vous isoler au sein du Front de Gauche ? Je laisse répondre. Je sens que ça chagrinerait, hein, si j'étais isolé. Non, la vérité est la suivante. Si vous n'étiez pas devenu de droite, mon cher Carvounas, hein, si vous n'aviez pas une politique économique de droite, on s'entendrait. D'ailleurs, je vais vous dire une bonne chose. Les députés ou les maires qui se prononcent socialistes, qui se déclarent d'opposition de gauche, nous sommes prêts à aller sur leur liste. Donc, vous voyez, l'affaire, c'est le contenu. À propos du Front de Gauche... Attendez, le petit monsieur Carvounas, c'est l'aile la plus droitière du Parti Socialiste, des cumulards, députés, maires, maréchal de l'Union Soviétique, et bla 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 bla. Voilà. Cet homme-là fait mal son travail. Il persécute ses opposants. Et donc, dans sa ville, j'espère qu'il sera battu au profit de la liste de Nathalie Levallois. Deux questions mauches aux municipales. Voilà. Deux questions très grosses sur les municipales. Rapidement. Certains de votre parti se sont donc alliés au Parti Socialiste dès le premier tour. Est-ce que... Et ils ont... Du Front de Gauche, absolument. Et sur leur logo, il y a le logo du Front de Gauche, ce qui peut poser un problème lorsqu'il s'allie avec le Parti Socialiste. Est-ce que vous envisagez des poursuites judiciaires ? Écoutez, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Il faut bien que quelqu'un soit raisonnable dans la famille. Donc, on a eu une rencontre. On essaye de sortir par le haut. Donc, moi, je... Une solution ? Ben, je fais un effort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et si ça marche pas ? Non, mais attendez. Écoutez-moi d'abord. D'abord, commencez par comprendre ça. On n'est pas en train de se battre pour un sigle. Ben si, quand même. Oui, bien sûr. Mais laissez-moi d'abord vous dire comment je vois l'affaire. Bon, il faut que quelqu'un soit raisonnable. Donc, c'est à nous de le faire. Voilà. Nous, le Parti de Gauche. C'est vous qui avez fait le premier pas. Nous ne demandons pas aux dirigeants communistes de se retirer des listes socialistes. On a fait ça pendant 3 mois. On va pas passer notre vie là-dessus. On leur dit maintenant. Bon, très bien. Le PCF va dans certains cas. Parce que les amis, il faudrait pas perdre de vue que dans la moitié des villes, il y a des listes Front de Gauche, des listes avec Europe Écologie Les Verts, et que dans 90% des cas, des listes Front de Gauche, c'est les communistes qui les dirigent. Donc, là, il y a une situation compliquée. Oui, c'est vrai. Et donc, donc, ma deuxième question, c'est de dire, par exemple, si un candidat du Front de Gauche fait 5%... C'est clair, parce que sinon, c'est la fin des haricots. Mais, mais jusqu'où est-ce qu'il faut que la justice intervienne, si ça marche pas ? Attendez, la justice, s'il faut, mais non, mais... Je pense que Pierre Laurent a compris le message. Hier, on était ensemble, on a eu une rencontre. À Marseille ? Tout le monde... On était à Marseille, oui, sous la pluie battante, mais avant, on a eu une réunion jeudi. Oui, qui a duré 4 heures. Une réunion au sommet qui a duré 4 heures. Donc, vous imaginez bien qu'on a eu le temps de discuter. Alors, en 4 heures, l'un et l'autre, parce qu'on personnalise les choses, c'est dramatique, c'est très politique, tout ça. C'est une divergence de stratégie. Donc, moi, je dis aux camarades, maintenant, on sort par le haut, il faut arrêter, parce qu'on a besoin de faire campagne. Donc, bon, d'accord que le PCF est dans certaines listes, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Je fais un pas, je ferme ma bouche, et je vous demande d'en faire un autre, qui est le logo. Au moins, n'allez pas le mélanger avec les socialistes, parce que sinon, les camarades, d'ailleurs, on ne comprend plus ce qu'ils font. Merci. Bon, je voulais poser une question sur les Européennes, mais ça sera pour une prochaine fois, alors. Misére. Ah oui, j'espère que vous allez me réinviter. On viendra pour les Européennes, ici. C'est la grande élection politique de l'année, l'élection européenne. Merci. Là, on aura l'occasion d'en reparler, évidemment. François Hollande a lancé un autre chantier sur les régions et les départements. Il s'est dit favorable à une diminution du nombre de régions en favorisant les regroupements. 22 régions en métropole, est-ce que c'est trop ? Mais c'est incroyable, ça. Pareil, j'entends la même musique. Il y a 36 000 communes, ben alors, ça veut dire beaucoup de démocratie, non ? Mais sur les régions, le regroupement des régions, vous seriez favorable, pour certaines ? Ça va pas, non. Vous croyez que je sais pas ce que c'est, cette affaire ? Vous croyez que j'ai pas compris ce que c'est ? Ça veut dire qu'on regroupe en disant aux gens que ça va faire des économies. C'est pas vrai, parce que la masse du personnel des régions, c'est des personnels transférés. C'est les personnels Atos que vous avez dans les lycées. Donc les économies, c'est voisin de zéro, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'ils vont créer une carte de France où la loi sera pas la même partout. C'est pour ça qu'ils ont délégué un pouvoir, le président veut faire ça, délégué un pouvoir réglementaire aux régions. Ça, c'est la République fédérale française. Mais nous, on est une République unitaire, on est pas en Allemagne, ici. Donc les 22 régions, ça vous va, pour vous ? Ben, j'aimerais, peut-être ici, là, il faudrait découper autrement, mais c'est du détail. L'organisation du territoire a une rationalité. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire ? D'organiser la compétition entre les territoires. Donc pour ça, d'abord, ils parlent beaucoup de territoires, et ils oublient les populations. Parce que c'est pas des territoires qu'on gère, c'est des populations. — Mais avouez quand même qu'entre les régions qui gèrent les lycées, les collèges qui gèrent les... Les départements, pardon, qui gèrent les collèges, les communes qui gèrent les écoles... — C'est très bien, tout ça. — Ouais, mais on a l'impression que c'est difficile de s'y retrouver. — Mais votre impression, on s'en fout. Ce qui compte, c'est si c'est efficace ou pas. — Et alors, c'est efficace ? — Mais bien sûr, c'est efficace. — Ou il y a des déperditions d'argent ? — Mais quelle déperdition d'argent ? Vous allez gérer les collèges avec l'argent des lycées ? C'est ça que vous proposez ? Les écoles primaires avec l'argent des collèges ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça marche. Il y a une répartition des rôles. Et la structure de l'État est organisée. Vous savez d'où ça vient, le département ? La décision, c'était une journée de cheval pour aller voir le chef UE. — C'est un acquis sacré de la Révolution ? — C'est un acquis central de la Révolution française et de l'organisation républicaine de l'État. — Donc pas touche. — C'est-à-dire qu'on ne touche pas au département, on ne touche pas aux communes. Et les soi-disant efficacités... Écoutez, qu'est-ce que vous allez gagner en démocratie quand vous aurez des monstres, les mégalopoles ? Vous allez avoir des monstres avec lui, 10 millions de personnes là-dedans, et vous trouvez que ça va être plus démocratique. Le maire de Lyon, dont tout le monde sait quel grand démocrate c'est, une fois qu'il va diriger la moitié du monde, on va aller mieux. C'est pas sérieux. Pourquoi cette méfiance à l'égard des élus ? — Mais parce que vous, par exemple, vous dénoncez les baronies, des choses comme ça. — Ah oui ! — Les présidents de régions, aujourd'hui, sont parfois des barons, hein, sur leur terre. — Oui, mais leurs pouvoirs sont limités grâce à la loi. Ils font donc bien ce qu'ils ont à faire. — Et vous pensez qu'une nouvelle loi ne limiterait plus leurs pouvoirs ? — Ah non, c'est l'inverse, là. Là, il est question de l'étendre encore davantage, leurs pouvoirs. Et ça, donc, va éloigner la prise de décision du citoyen en lieu de la rapprocher. On fait semblant de croire que quand on a élu un baron, la vie est plus démocratique. Ce n'est pas vrai. Alors que faut-il faire ? Il y a des élus. Je ne les traite pas tous de barons. Ils doivent être rémunérés, indemnisés correctement, mais sans excès. Il ne faut pas que leur vie professionnelle soit brisée par le fait qu'ils sont élus. Ils doivent pouvoir retrouver une vie professionnelle, aller et venir. Voilà. — Ça va avec un statut de l'élu, donc. Parmi les pistes avancées, en tout cas... — Oui, oui. Mais le statut des élus, c'est la question centrale. Moi, je ne suis pas d'accord avec la transformation de la France en une espèce d'ancien régime où on reviendrait... Vous avez vu la carte qu'ils proposent de faire ? Le duché de Normandie est rétabli. L'autre, il veut créer la Bretagne. Mais ça, c'est l'ancien régime. C'est pas la République française. — Parmi les pistes, aussi, il y a celle qui a avancé, Jean-Marc Ayrault, de supprimer les départements les plus proches de Paris, c'est-à-dire Seine-Saint-Denis, Haute-Seine et Val-de-Marne, pour faire un grand Paris. Finalement, est-ce que ça correspond pas à ce que vivent les Français, déjà ? Enfin les Franciliens ? — Ah. C'est vrai que la région parisienne et le statut des grandes villes françaises, qui ont explosé en nombre, pourraient se regarder de plus près. Et une certaine organisation du territoire. Pourquoi pas ? On peut peut-être changer les frontières de la région parisienne. J'ai été élu longtemps de l'Essonne. Tout le monde le sait. Massy, voisin d'Anthony, est beaucoup plus lié à Paris qu'à étendre... — Donc sur le grand Paris, ça peut se discuter ? — Alors... Non. Ce grand Paris-là, non. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je suis raisonnable. Je sais très bien qu'on peut faire bouger des frontières de régions. Mais expliquez-moi voir quel est l'intérêt de relier Paris au fin fond du Val-de-Marne, qui est en vérité la province. Mais le Val-de-Marne, comme département, a un équilibre entre la ville, la campagne, la partie provinciale et la partie liée à la région parisienne. Si on veut un autre équilibre, on en parle rationnellement. On me raconte pas des salades. Du genre, on va aller, hop, 3 départements dissous. Et puis tout le monde dit, ah bah oui, ça diminue les structures. Puis au passage, on essaye de faire croire que ça arrange les élus. Ce n'est pas vrai. — On va changer de registre pour terminer. Je voudrais terminer par une image, oui, mais du pape François. Ce sera pas du vin de Metz, désigné comme l'homme de l'année par beaucoup de journaux internationaux, nationaux. Il a parfois un discours qui doit... Vous êtes agréable quand il dénonce, par exemple, la nouvelle idolâtrie de l'argent, l'argent qui corrompt tout. Ça doit vous plaire, ça, non ? — Oui, plutôt, oui. Je trouve que c'est une... — C'est un bon pape. — Non, j'ai pas dit ça. Moi, je ne me mêle pas de religion. Donc je ne me mêle pas d'apprécier le pape. Mais je sais que pour lui, ça a un changement sur l'aile qu'il a fait en Amérique latine, parce qu'avant, il faisait le contraire là-bas. Mais là, aujourd'hui, je suis très déçu par lui, parce qu'il appelle à une manifestation à Paris contre le droit à l'avortement. Donc on retrouve la vieille église qui doit faire de la peine à beaucoup de catholiques, qui manque de charité, qui montre du doigt les gens. Et je voudrais rappeler à tout le monde, ne perdez pas de vue que la papauté a reconnu la République en 1920 seulement. Donc il faut faire très attention. Je trouve que ce pape manque de charité. L'hégémonie culturelle, c'est qu'il y a un rapport évident qu'il ne saurait y avoir d'économie que de marché. Personne ne s'encombrant de faire des différences entre les différentes formes de marché, qui peuvent être pourtant tout à fait décisives pour ce qui concerne la vie quotidienne des gens. Et que le marché, c'est forcément l'entreprise dont le sort est très étroitement lié à celui des actionnaires, dont la bienveillance est la source de tous les profits et de tous les bien-être pour l'humanité. Si je réduis l'anthropologie courante à ce qu'elle énonce, sans même des fois savoir qu'elle est en train de l'énoncer. Et c'est contre ce système d'évidence qui va construire le lien social, parce que les êtres humains consentent à l'autorité. Sinon, elle ne s'exercerait pas. Il n'est pas vrai que l'autorité se manifeste exclusivement par la présence de la police ou des agents de l'autorité morale. La première construction de l'autorité, c'est le consentement à l'autorité par la distillation permanente, quotidienne, sempiternelle, de normes comportementales qui se lisent dans le regard des autres comme étant les bonnes et dont on est satisfait. Bon, sur un plateau de télévision, il y a des mots à prononcer qui provoquent de la satisfaction chez celui qui vous a posé la question qui tue. Et si vous n'êtes pas dans cet ordre-là, alors c'est un grand trouble et vous passez pour un sauvage, ce que j'ai l'honneur de revendiquer. Donc, on aurait eu un intérêt à situer cet ordre géopolitique parce qu'évidemment, c'est encore lui qui est en cause aujourd'hui et c'est à l'intérieur de cet ordre géopolitique qu'a été possible la formation de la bulle financière qui a ensuite permis, un, de vérifier qu'on pouvait faire de tels taux d'accumulation et deux, de surgir partout dans les États-nations, dans toutes les économies, avec des masses de capitaux qui permettent d'exproprier tous ceux qui sont là et si je voulais reprendre la vieille formule, d'exproprier les expropriateurs. Autre idée est celle du court terme. Le système est par définition court-termiste. Jusqu'à et au-delà de l'absurde. Contrôler les comptes d'une entreprise tous les trois mois. Le benchmarking. C'est comme ça que ça s'appelle. Tous les trois mois. Règle géniale pour s'assurer qu'il n'y a absolument aucune déviation en cours de route vers ce qui pourrait s'appeler du temps long et un calcul stratégique de l'entreprise. Il n'y a donc plus aucun calcul stratégique possible sinon en reproduisant les routines de la production. La contamination du temps court est entrée dans tous les domaines. Tous les domaines. On a proposé d'étendre cette règle au fonctionnement des universités, aux travaux de recherche, à tout. Tout le monde passe son temps à remplir des rapports dont le but est de vérifier qu'à l'instant T on a correctement accumulé. Ça c'est ce que vous vivez. Mais l'esthétique du capitalisme, pensons-y, il y a une esthétique du capitalisme qui tous les jours va reproduire son système et ses valeurs par des représentations qui en ont. Le capitalisme dans sa représentation, dans ses représentations esthétiques par exemple, favorise toujours le temps court dans les spectacles. Entre eux, je ne parle pas de la raison à qui vont au spectacle pour regarder les raisonnements. Encore que ça m'arrive d'y aller, je me fais prendre par défaut et piéger pour toute la soirée à écouter ce que le rapport du camarade aurait pu dire plus brièvement. Mais, le reste du temps, par rapport à une émotion, toujours le spectacle préférera la pulsion. Une émotion c'est déjà de la construction, c'est déjà de la lenteur, c'est déjà du délai. Ils vont être préférés la pulsion. Tous les spectacles qui sont donnés à voir, outre qui patauge dans le sexe déshumanisé, la violence et l'hémoglobine permanente, mais sans cesse, sont des spectacles construits sur le modèle du tout de suite. Je te fais peur, je te surprends, je t'affole, je t'agresse, je te saute à la gorge. Et tout est construit comme ça. Vous n'avez qu'à regarder, vous posez ça à South of Africa par exemple, vous avez le temps de voir le paysage, mais c'est rarissime des films comme cela. Merci. 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 Merci.